Mes chers amis, bonjour ! Sans doute vous attendez la surprise dont on a parlé la dernière fois. La surprise est que dans cette leçon, nous allons parler seulement en français. Nous commençons tout de suite. Alors mes chers amis, nous commençons avec cette phrase. « Je remercie mon frère ». « Remercie », bien sûr, c'est le verbe « remercier ». Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe, le verbe « remercier ». Maintenant, si je veux remplacer « mon frère » par un pronom, quel pronom devrais-je utiliser ? Bien sûr, le nom « frère », c'est un nom masculin singulier. Donc, le pronom que je dois utiliser, c'est « le ». Et la phrase devient « je le remercie ». « Je le remercie ». Bien sûr, « le », c'est un pronom personnel qui remplace « mon frère ». Bien, prenons une autre phrase. « Kamal cherche sa chemise ». Le verbe « c'est » « cherche ». C'est le verbe « chercher ». Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Et dans cette phrase, il est conjugué au présent. Bien, maintenant « sa chemise ». C'est un groupe nominal. Si je veux le remplacer par « un pronom ». Quel est le pronom que je dois utiliser ? Alors, je fais attention au nom « chemise ». C'est un nom féminin singulier. Donc, le pronom que je dois utiliser, c'est « la ». Et la phrase devient « Kamal la cherche ». « Kamal la cherche ». Bien sûr, le pronom « la » remplace le groupe nominal « sa chemise ». Encore une nouvelle phrase. « Le père attend ses enfants ». « Le père attend ses enfants ». Le verbe « c'est » « attend ». C'est un verbe de quel groupe ? Bien, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe « attendre ». Si je veux remplacer le groupe nominal « ses enfants » par un pronom. Quel est le pronom que je dois utiliser ? Bien sûr, c'est « les » parce que le nom est au pluriel. Et la phrase devient « le père les attend ». « Le père les attend ». Bien sûr, « les » c'est un pronom personnel qui remplace « ses enfants ». Très bien. Prenons une autre phrase. « Il réparait cette voiture ». « Réparer » c'est le verbe « réparer ». C'est un verbe du premier groupe. Et bien sûr, dans cette phrase, il est conjugué à « l'imparfait ». Bien, cette voiture, si je veux remplacer ce groupe nominal par un pronom. Quel pronom je dois utiliser ? Réfléchissons un peu. Très bien, c'est « la » parce que « voiture » c'est un nom féminin singulier. Et la phrase donc devient « il l'a réparé ». « Il l'a réparé ». Le pronom « la » remplace « cette voiture ». « Tu prendras ses livres ». « Tu prendras ses livres ». « Prendras » c'est le verbe « prendre ». C'est un verbe du troisième groupe. Et dans cette phrase, il est conjugué au « futur ». « Tu prendras ses livres ». Si je veux remplacer « ses livres » par un pronom. Quel pronom devrais-je utiliser ? Réfléchissons un peu. Très bien, je dois utiliser le pronom « les ». Et la phrase devient « tu les prendras ». Le pronom « les » remplace bien sûr « ses livres ». « J'aime beaucoup ce film ». « Aime » c'est le verbe « aimer » au présent. Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Si je veux remplacer ce film par un pronom. Quel mot devrais-je utiliser ? Réfléchissons un peu. Exactement. « Film » c'est un nom masculin singulier. Donc, on doit utiliser le pronom « le ». La phrase est donc « je l'aime beaucoup ». « Je l'aime beaucoup ». Bien sûr, là, nous avons « l' » mais « l' » remplace « le ». Tout simplement parce que le mot « aime » commence par une voyelle, la lettre « a ». Donc, on doit supprimer « e » et remplacer la lettre « e » par « apostrophe ». « Je l'aime beaucoup ». Bien, encore une nouvelle phrase. « Vous écrivez cette lettre ». « Écrivez » c'est le verbe « écrire ». C'est un verbe du troisième groupe. Et dans cette phrase, il est conjugué au présent. Maintenant, si je veux remplacer cette lettre par un pronom. Comment deviendra la phrase ? Réfléchissons un peu. Très bien. Je dois utiliser « la » et la phrase « vous l'écrivez ». Encore une fois ici, « l' » remplace « la » parce que le mot « écrivez » commence par une voyelle. « Vous l'écrivez ». Bien. Je comprends la leçon facilement. Je comprends la leçon facilement. Le verbe, c'est « comprend ». C'est le verbe « comprendre » au présent. Bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. La leçon. Si je veux remplacer ce groupe nominal par un pronom. Quel est le pronom que je dois utiliser ? Réfléchissons un peu. Très bien. On doit utiliser le pronom « la » et la phrase devient « je la comprends facilement ». Bien sûr, « la », c'est un pronom qui remplace le groupe nominal « la leçon ». La dernière phrase. « Il faisait ses exercices ». « Il faisait ses exercices ». « Faisait », c'est le verbe « faire » à l'imparfait. « Faire », bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, si je veux remplacer ces exercices par un pronom, quel est le pronom que je dois utiliser ? « Réfléchissons un peu ». « Réfléchissons un peu ». Voilà, mes chers amis, c'est la fin de notre leçon. J'attendrai vos commentaires pour savoir comment vous l'avez trouvée et si vous l'avez bien comprise. Je vous remercie de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada